Il n'y a pratiquement pas de route. Quand vous quittez Lomé, à peine vous sortez à Thévié, il n'y a pas de route. Pour aller au nord, il n'y a pas de route. 64 ans après les indépendances, on n'a même pas réussi à conçuer une route à double voie sur 650 kilomètres, Lomé d'Apande. Et avec toutes les richesses que nous avons, avec toutes les richesses que nous avons, et tous les jours, les gens meurent sur ces routes-là parce que ces routes n'existent pas. C'est des pistes telles que le colonne a construites, elles n'ont jamais été élargies. On a juste mis du goudron sur les dimensions qui existaient depuis et les gros porteurs n'arrivent pas à faire des dédoublements sur ces routes-là. Il y a des ponts que vous retrouvez qui datent de l'époque allemande ou française. Et dire que c'est une minorité qui maintient le pays dans cette pauvreté depuis 64 ans. Il y a des ponts que vous retrouvez qui datent de l'époque allemande ou française. C'est inconcevable pour notre pays. C'est inconcevable pour l'avenir de la jeunesse. En 20 ans de pouvoir, si vous faites le bilan de Faun Yassinbé, c'est une catastrophe. Il n'a pas construit de routes, il n'a pas construit d'hôpitaux, il n'a pas construit d'écoles, il n'a pas construit d'universités. Il n'a rien construit. Il a replâtré quelques routes. Il n'a pas fait grand-chose en 20 ans de pouvoir. Regardez la route de Palimé. Ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on fait une route d'à peine 100 kilomètres. Ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on fait une route d'à peine 100 kilomètres, la route de Palimé. Comment nous pouvons vivre comme ça ? Quelle fierté nous tirons de tout ça ? Il n'y a aucune fierté à fêter une quelconque indépendance. Et ça, ce n'est pas seulement la faute des autres ou la faute des étrangers ou des colons ou je ne sais quoi. Ils ont leurs responsabilités, certes. Que ce soit la France, les États-Unis ou tous nos partenaires, ils ont leurs responsabilités. Mais la première responsabilité, c'est nous-mêmes. C'est pour cela que, généralement, je ne suis pas pour les discours qui consistent à jeter la responsabilité sur les autres. Parce que ces discours-là, ça discute nos autorités. Ça leur permet de dormir tranquillement dans leur fauteuil et de dire, bon, tant que le peuple s'attaque peut-être aux puissances étrangères, moi, on ne me dit rien, je suis tranquille. La première responsabilité, c'est nous-mêmes. C'est nos dirigeants. Personne n'empêche nos dirigeants de construire des hôpitaux, de construire des écoles, de construire des routes. Ouattara, qui est pro-français, je ne sais pas comment il faut le qualifier, il développe son pays, même s'il prend des dettes. Tous les pays sont endettés et tous les pays du monde sont endettés. Mais il prend les dettes pour construire son pays. Allez regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Talon, qui est qu'on qualifie de pro-français, il développe son pays. Il fait des routes, il construit des villes. Vous avez vu la ville de... Il y a une ville à côté de Cotonou que Talon a construit, qu'on appelle Ouedo, avec des logiments sociaux de classe moderne. C'est comme Makisar qui a construit Diamilado. Qu'est-ce que nous faisons au Togo ? Et nous sommes devenus la risée de toute la région. Nous avons des dirigeants, ils sont tout le temps dans des conférences, ils sont dans des avions, ils racontent tout et n'importe quoi pour manipuler la jeunesse. Est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois que Fort a pris la route Lomé pour aller à Dapan ? C'est un chef d'État. Est-ce que vous vous rappelez s'il a une fois pris la route Lomé-Dapan pour constater l'état de la route ? Quand Fort quitte Lomé pour aller à Tévié, il va en hélicoptère. Quand Fort va à Tévié, il va en hélicoptère. Est-ce que Fort a pris un jour la responsabilité sur lui de parcourir la route Lomé-Dapan pour voir dans quel état se trouvent nos villes, dans quel état se trouvent nos routes ? Est-ce qu'il connaît le pays ? Parce qu'il est toujours en l'air. Même pour aller à Niantougou, il va en avion. Il peut aller trois fois par jour. Il va en avion. Est-ce que c'est normal pour des dirigeants ? Aller à Vogan, aller à Léron, aller à Takbame, aller à Notien. Les seules routes goudronnées qui passent dans ces villes, c'est la route nationale ou internationale. À part ça, il n'y a plus rien. Aller à Kara, aller à Sokore, aller à Dapan, aller à Mango. Est-ce que nous avons des villes ? Est-ce que nous avons des villes ? Est-ce que nous avons des cadres de vie ? Est-ce que c'est normal ? Sur un cadre après les indépendances, avec toutes les richesses que nous avons. Je continue de vous le dire. Le Togo est plus riche que le Bénin. En termes de ratio entre population et ressources disponibles, on a tous nos territoires, mais comment sont gérées ces ressources-là ? Qui ne vous a jamais fait les comptes sur les ressources du port autonome de Lomé ? Vous avez une fois vu la comptabilité du port autonome de Lomé ? Vous l'avez vu dans le budget de l'État ? Les phosphates, ça passe où ? Le clincaire, ça passe où ? Ceux qui sont à Tikoumé, à Jitogomé. Vous voyez le trait là qui passe tous les jours, qui va au Ghana avec le clincaire ? Qui vous fait le bilan ? Qui vous dit ce que ça rapporte au pays ? Toutes les richesses qui sont à l'intérieur du pays correspondent. Le clincaire, ça passe où ? Ceux qui sont à Tikoumé, à Jitogomé. Vous voyez le trait là qui passe tous les jours, qui va au Ghana avec le clincaire ? Qui vous fait le bilan ? Qui vous dit ce que ça rapporte au pays ? Alors, les amis, nous devons nous réveiller. Il ne s'agit pas forcément d'être quelqu'un contre quelqu'un. On doit se réveiller, c'est notre pays. C'est notre pays. Il y a des gens qui viennent dire oui, tout ce que vous faites là, ça ne donnera rien. Les opposants prennent l'argent et tout ça. Moi, je n'ai rien à foutre des opposants. Si un opposant va prendre de l'argent, c'est son problème. Ce qui nous intéresse, c'est notre pays. On ne lutte pas pour un opposant. On lutte pour notre pays. D'abord pour notre fierté, d'abord. C'est notre pays. Pour notre fierté, d'abord. Qu'un opposant aille chercher l'argent ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est notre pays. C'est comment changer le visage de notre pays. Est-ce que vous êtes fiers quand des Béninois vous disent Ah, le Togo, c'est le seul pays où il y a une famille qui dirige pendant 64 ans. Est-ce que vous êtes fiers quand vous allez au Ghana, on vous dit Ah, vous les Togolais là, c'est vous qui ne dirigez pas une seule famille depuis bientôt 100 ans. Est-ce que vous êtes fiers de ça ? On n'a rien à foutre des opposants. Qu'un opposant soit dans la compromission, qu'il aille chercher l'argent, qu'il soit vrai, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est ce qui nous intéresse individuellement. Et au Togo, c'est toutes les ethnies qui sont victimes de la dictature. Ce n'est pas un problème d'ethnies. Qu'on soit de Cara, de Lomé, de Dapaon, de je ne sais où, d'Aneron, de Palimé, de Daï, nous souffrons tous des manques de routes, des manques d'hôpitaux, des manques d'écoles, des manques d'universités. Ça n'a rien à voir avec une quelconque ethnie. À la limite, ceux qui gèrent le pays, ils instrumentalisent l'ethnie pour la conservation du pouvoir. Les militaires que vous voyez, ils sont aussi dans la souffrance. Ils souffrent comme les civils. Ils sont juste instrumentalisés. Et donc, nous devons nous réveiller. Nous devons trouver les moyens de dire non à cette clique-là qui est en train d'enfoncer notre pays dans les abîmes du désespoir. Tous ceux que vous voyez qui s'agitent pendant cette campagne-là, eux-mêmes, ils n'y croient pas. Ils savent que le système est pourri. En privé, ils disent autre chose. En privé, ils disent autre chose. Mais sur la place publique, ils viennent dire oui, voilà, c'est unir ou rien. Unir est assez sur quoi ? Sur rien du tout. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'aller distribuer des gadiers, du gari, tout ça aux gens, pour pouvoir acheter les consciences. Alors que l'achat de conscience pendant une campagne électorale est interdite par la loi. Vous imaginez qu'on va aller élire des députés sur la base d'un achat de conscience. Et donc, une élection frauduleuse. Et ces députés vont choisir le président du conseil. Et donc, on va se retrouver dans une double échelle. Une double échelle d'illégitimité d'un chef d'État ou d'un premier ministre. C'est-à-dire, le président du conseil lui-même n'a pas de mandat électif. Il viendra se faire élire par des députés qui, eux, ont été élus de façon frauduleuse. Et c'est dans ça qu'on veut entraîner notre pays. Pour des gens qui ont dirigé pendant ce pays, pendant 60 ans. Ils sont obligés d'aller donner du gari aux populations dans les villages pour qu'on puisse voter pour eux. Et donc, il ne s'agit pas pour nous, les gars, de regarder ce que les opposants font. Bon, ils sont là avec leur force et leur faiblesse. Qu'un opposant aille chercher de l'argent, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est notre avenir. C'est l'avenir des Togolais. Donc, arrêtez d'écouter les discours qui disent, oui, les opposants... Bon, là, c'est les gens même du NIR qui disent ça. Les opposants viennent chercher de l'argent. Vous restez là-bas. Vous allez faire tout ça pour rire. On ne lutte pas pour les opposants. J'ai toujours l'habitude de dire, un opposant n'est pas forcément un démocrate. Un opposant peut être un négri qui change de manteau, qui veut juste aussi avoir sa part. On a vu en Guinée, Alpha Condé. Il a fait 40 ans d'opposition, mais quand il a pris le pouvoir, on a vu ce qu'il a fait de son pays. Un démocrate, c'est quelqu'un qui a des principes, qui a des valeurs, qui véhicule des valeurs humanistes. Donc, un opposant, ça ne signifie absolument rien. Mais c'est notre peuple qui doit nous intéresser. Regardez tous ces jeux. Ceux qui sont nés en 2005, aujourd'hui, ils ont 20 ans. Qu'est-ce que Fora fait pour eux ? Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'université. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'a plus la dernière fois. Vous avez vu l'état du CHU. CHU de Sylvanus Olympio. Vous avez vu dans quel état se trouve cet hôpital ? Il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Et on se retrouve dans un système vertical, où les enfants succèdent à leurs parents, et le pays continue de s'enfoncer dans l'abîme. Donc, à un moment donné, nous devons avoir le courage de tenir un langage de vérité, quel que soit ce que ça doit nous coûter. 64 après l'indépendance, il n'y a rien à tirer de tout ça. Il n'y a aucune fierté à avoir. Et puis, Fora Nassimbe, il s'en fout. Il s'en fout des Togolais. Lui, le pouvoir, c'est la jouissance. Avec toute sa clique. C'est la jouissance. Vous les voyez ? Vous les voyez ? C'est la jouissance. Ils sont dans la jouissance. Que l'homé soit dans un état de délabrement total, ce n'est pas leur problème. Regardez les quartiers de Ben, les quartiers de Didiolé, les quartiers de... Je ne sais pas. Est-ce que vous avez encore vu ça, quelque part dans la région ? Vous avez vu une ville comme ça dans la région, aller au grand marché de l'Homé ? Il n'y a pas de route, il n'y a pas de rue goudronnée au grand marché de l'Homé. Quand il pleut, nos mamas sont dans l'eau. Ils vendent dans l'eau. Et c'est dans ça que les impôts viennent les frapper et fermer leurs boutiques. On a vendu le pays aux étrangers, pas seulement les Blancs. Aujourd'hui, vous avez tout un capitalisme sahélien qui a pris tout le pays en otage et personne n'a le courage de dire la vérité. Vous ne verrez pas ça quelque part. Aujourd'hui, qui sont ceux qui achètent toutes les maisons à l'Homé ? Qui achètent les maisons dans les quartiers de Basagi, de Bain, de Adémi, de Jumasé, c'est tout ça ? Qui sont ceux qui achètent les maisons ? Vous verrez les Togolais acheter autant dans la région, chez les autres ? Ce n'est pas possible. Alors après, on viendra nous dire oui. Non. Notre pays, c'est pour nous. Nous devons compter d'abord pour nous, avant les autres. Qui sont ceux qui achètent les maisons ? Je ne sais pas. On passe tout le temps sur TikTok à parler des banalités, à raconter les histoires de sexes, les histoires de sexes, les conneries, alors que notre pays est en train de s'enfoncer. Notre pays est en train de mourir. Cette minorité mafieuse n'a rien à foutre de ce pays. Ils n'ont aucun plan. Ils n'ont aucune vision. Les gens qui ont des visions, c'est eux qui développent leur pays. Parce que l'exemple le plus palpant, c'est le Bénin. Je ne peux pas comparer le Togo à la Côte d'Ivoire au Ghana parce qu'eux sont partis depuis longtemps. C'est le Bénin. Il y a encore 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il y avait encore une comparaison possible. Talon est venu. Ça a commencé par les Yaïboni, tout ça. Talon est venu. Il a changé la physionomie du Bénin. Vous allez au Bénin aujourd'hui à Cotonou. Toutes les rues, tous ceux qui connaissent la ville de Cotonou, les quartiers les plus inondés de Cotonou, Akbakbak, Begame, et tous ces quartiers-là, Misebo, tout ça, le Grand Marché, la plage et tout ça, tous ces quartiers, les visières de ces quartiers ont été changés. On a conçu des canalisations pour drainer l'eau, des égouts. On n'a pas fait des retenues d'eau. Et aujourd'hui, les Béninois vivent dans un cadre agréable. Et quand vous vivez dans un cadre agréable, l'espérance de vie change. La physionomie du pays change. Les gens sont heureux. Le pays avance. Et nous, nous sommes encore allômer dans un gros village. On est incapable de faire des systèmes de drainage d'eau, de faire l'assainissement de la capitale, de faire des routes, de faire des pavés. Et quand on arrive à faire une petite route, les gens sont contents. On dit aux gens, oui, le chef de l'État travaille. Ils font quoi ? Ils font absolument rien. Regardez la ville de Tchévier, qui est, comment ils appellent ça ? La ville de Tchévier, c'est comment ils appellent ça ? Le chef-lieu de la région maritime. Allez dans la ville de Tchévier, qui est à 20 kilomètres de Lomé, à 15 minutes. Vous avez une route à Tchévier ? Vous avez des infrastructures à Tchévier ? Vous avez un hôpital à Tchévier ? Vous avez je ne sais quoi à Tchévier ? Il n'y a absolument rien. Mais Tchévier, en termes de comparaison, c'est comme Lomé, c'est comme Accra et Téma. Téma, c'est toute une ville. Tchévier, c'est comme Dakar et Diaminado. Tchévier, c'est comme Cotonou, et à Boumé. Regardez la ville de Tchévier. Mais c'est là-bas où vous trouvez des barons qui se sont enrichis sur le dos de la République, qui font du bruit dans les campagnes, qui disent oui, il faut voter pour unir, il faut faire ci, il faut faire ça. Regardez la ville de Tchévier. J'ai fait plusieurs enquêtes sur les phosphates, où vont les ressources et tout ça. J'ai fait des enquêtes. On a fait beaucoup de choses. Toutes ces richesses-là, si on arrivait à faire des routes chaque année, nous allons changer la physionomie de nos villes. Est-ce que c'est normal ? Vous les jeunes, est-ce que ça ne vous choque pas ? Ça ne vous choque pas ? Nous, on est plus jeunes. Moi, depuis l'âge de 16 ans, j'étais dans la rue, je lançais des cailloux contre le régime. Depuis 16 ans, j'étais un rebelle né. Depuis 16 ans, 15 ans, 16 ans, je lançais des cailloux. Quand j'étais au collège, on nous a fessés pour avoir refusé de faire l'animation politique. On a convoqué nos parents. On n'a jamais changé. Aujourd'hui, on a 50 ans et plus. On continue. Parce que c'est l'avenir de nos enfants. Vous, les jeunes qui êtes allumés, vous êtes à l'université, vous n'avez pas de bourse, vous n'avez pas d'amphi, vous n'avez rien. Quand vous donnez une opinion sur une situation politique, on vous arrête. On vous convoque au conseil de discipline. Allez à l'intérieur de nos pays. Kara, Dapamon, Atakpame, c'est des villes, ça ? Nous avons des villes ? Ces villes ne sont même pas comparables à des petites villes au Ghana comme Ho, tout ça. Est-ce que c'est des villes, ça ? Nous sommes contents d'avoir des localités comme ça ? Et donc, qu'est-ce que ces gens font de nos richesses ? Qu'est-ce qu'ils font de nos ressources ? Qu'est-ce qu'ils font de tout ce que Dieu nous a légué sur le territoire togolais et dont nous avons tous droit ? Après, ils viennent faire des discours de panafricanistes, de pacotis, pour dire que nous sommes fatigués des Blancs, on est ci, on est ça. Mais ces gens que vous voyez là, c'est eux qui investissent tout leur argent qu'ils volent au Togo chez les Blancs. Ils achètent des maisons, des résidences, des villas chez les Blancs, que ce soit en France, en Europe, bon, disons en Europe, et principalement en France, aux États-Unis, au Canada, ils mettent leurs enfants, ils prennent les nationalités pour leurs enfants. mais ils passent tous les jours à vous dire que oui, voilà que nous sommes contre les Blancs, on est ci, ci, tout ça. Alors qu'ils investissent tout l'argent qu'ils volent au Togo chez les Blancs. Ils ne construisent pas d'hôpitaux, ils ne font pas de route, mais ils mettent tout à l'abri chez les Blancs. Donc, il faut sortir de cette manipulation-là. Il faut sortir de ce narratif qui permet de disculper nos dirigeants qui sont responsables, qui sont les premiers responsables de ce qui nous arrive. Personne, je dis encore personne, personne n'empêche Fort Nassimbe de construire des routes au Togo. Personne ne l'empêche de construire des hôpitaux. Personne ne l'empêche de construire des stades. Personne ne l'empêche de construire des universités. Aucune puissance ne l'empêche de le faire. Ouattara le fait. Makissar, quoi qu'on puisse le reprocher sur le plan politique, il a fait un travail énorme au Sénégal. Talon le fait. Personne ne les empêche de faire quoi que ce soit. C'est des gens qui sont juste des incompétents, des irresponsables. Ils n'ont pas de vision. Je vous dis qui se rappelle de la dernière fois que Fort Nassimbe a pris une voiture pour circuler sur la route Lomé d'Apaon. Qui se rappelle de la dernière fois que Fort Nassimbe a pris la voiture pour circuler Lomé d'Apaon pour voir l'état de la route. La dernière fois qu'ils devaient faire leur congrès d'unis, la plupart des barons sont montés par avion à Kara. La plupart des barons sont montés à Kara par avion. C'est leurs chauffeurs qui sont allés par la route. Eux tous sont montés à Kara par avion. Lomé Kara c'est 450 kilomètres. Ils vont par avion. La plupart des barons sont montés par avion à Kara. Moi je suis ici en exil. Des gens à Kara m'envoient des messages. Ferdinand il n'y a pas de l'eau il n'y a pas d'électricité. Il faut parler de la ville de Kara. On n'a rien. C'est la même chose pour toutes les autres villes. Dapano on n'en parle pas. Mango on n'en parle pas. Bassano on n'en parle pas. Nous sommes tous des victimes de la dictature. Ce n'est pas une question d'ethnie. Certainement qu'il y a une clique ethnie qui en profite mais toutes les autres ethnies sont logées à la même enseigne. Ça n'a rien à et la dictature recrute dans toutes les ethnies. Quand vous prenez tous ceux qui sont autour de Fon Nassimbe ils viennent d'un errant de Vogan de Palimé d'Atakpame de Sokore de Dapano de Bassa de Pagouda ils viennent de partout. C'est une clique. C'est une clique. À la limite il y a des rôles qui ont été assignés à tout le monde. Il y a ceux qui tuent il y a ceux qui tuent qui repriment pour maintenir le pouvoir aussi c'est leur rôle. Il y a aussi ceux qui sont là qui sont des intellectuels qui viennent défendre l'indéfendable. C'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. Dans la dictature c'est un jeu de rôle. Il y a ceux qui sont là juste pour tuer pour maintenir le patron le chef c'est leur rôle et quand il faut aller défendre il faut déjà raffiner plus ou moins raffiner pour aller défendre sur les médias il y a ceux là aussi qui sont là. Quand on a parlé de constitution vous avez vu tout ce qu'on a sorti pour aller sur les médias pour parler de constitution c'est des intellectuels. C'est aussi leur rôle. Quand il faut reprimer les gens qui vont sortir dans la rue on sortira d'autres aussi. C'est aussi leur rôle. C'est tout ça qui fait la dictature. Ce n'est pas une question d'ethnie. Ce n'est pas une question d'ethnie. C'est tout ce système là qu'il faut détruire les gars. aujourd'hui il n'a rien fait de ces 20 ans au pouvoir il s'est promené dans le monde il était dans les conférences il a joué il continue de jouir il était content d'être marché sur les tapis rouges dans toutes les conférences il n'a rien fait du Togo rien il n'a rien fait de potable alors il s'est levé un matin et il s'est rendu compte que je viens de faire 20 ans au pouvoir le temps est vite passé pour lui et il a vu les 20 ans passer comme 20 mois et il s'est dit mais je suis au bout du rouleau quand je vais prendre un cinquième mandat ça va être scandaleux pour le monde entier alors qu'est-ce que je fais je trouve une astuce pour changer la constitution pour mélanger les gens pour faire croire aux gens que je veux la moderniser le Togo parce que fort c'est très bien il se promène avec son illégitimité les gens le voient comme un dirigeant curieux parce qu'il est là les gens viennent ils partent les gens viennent ils partent il est le seul il est là ils se retrouvent dans toutes les conférences ils deviennent curiosité régionale alors il s'est dit quoi je vais trouver une manoeuvre pour bluffer les gens alors je supprime les élections présidentielles et je fabrique une nouvelle constitution pour un régime parlementaire je deviens président du conseil le temps que les gens se rendent compte que c'est moi qui ai encore la totalité du pouvoir je suis toujours là c'est tout ça c'est tout ce qu'il est en train de faire et ils utilisent la méthode la plus gauche pour faire ça et il vient nous dire notre modèle c'est la Grande-Bretagne c'est l'Allemagne c'est dans en Allemagne en Grande-Bretagne on fait le régime parlementaire comme ça à la limite en Allemagne en Grande-Bretagne le chef de la majorité parlementaire c'est d'abord un élu il a un mandat électif il ne veut même pas se faire élire même pas comme député mais il veut qu'on le choisisse président du conseil après qu'il aura désigné lui-même ses députés donc on va se retrouver avec des députés frauduleusement élus qui vont élire un président qui lui n'a pas de mandat électif et c'est ça le régime parlementaire que les juristes togolais sont en train de nous servir à la limite ils n'y croient même pas parce que ces gens ils disent autre chose en privé donc aujourd'hui il ne faut pas confondre la foule au peuple tous ceux qui suivent unir là ils les suivent pour de l'argent le jour où ça pète là ils vont disparaître il n'y a personne qui suit ces gens parce que les togolais en réalité ils sont conscients que ce régime a un bilan négatif les gens les suivent juste pour glaner quelques miettes pour vivre parce que les gens ont été tellement appauvris et ils sont conscients que malgré toute l'artillerie financière qu'ils sont en train de déployer les gens ne les suivent pas est-ce que vous savez que pendant la campagne ils ont été renvoyés dans plusieurs endroits des villages de Cara les gens leur ont dit merde ça suffit comme ça les gens leur ont dit merde à Socoré les gens leur ont dit merde à Mango un peu partout ils sont conscients c'est pour ça qu'ils interdisent les observations indépendantes l'église les observateurs indépendants pour pouvoir avoir le temps de bourrer les urnes ils savent qu'ils n'ont aucune assise la foule qu'ils brandissent les émidiens qu'ils mobilisent et leur distribuent demi-fois dans les rues c'est une foule c'est pas un peuple donc les amis je n'ai pas prévu de faire ce direct mais en ce jour d'indépendance j'ai voulu prendre la parole pour parler au peuple pour dire surtout la jeunesse arrêtez de vous amuser sur les réseaux sociaux il faut que la situation de votre pays vous préoccupe arrêtez de vous amuser sur TikTok de faire des vidéos à la compte chaque jour de faire des clashes inutiles vos parents meurent à l'omée quand vous tombez malade il n'y a pas d'hôpital pour vous soigner il n'y a pas d'ambulance il n'y a pas de route il n'y a pas d'université pour vous former et les gens qui se forment il n'y a pas d'issue il n'y a pas d'emploi réveillez-vous réveillez-vous nous ne pouvons pas tous quitter le pays même si on part on doit revenir c'est notre pays on ne peut pas le laisser aux gens à cette clique à cette minorité qui est une minorité nocive pour notre pays c'est un cancer pour notre pays ces gens-là ils n'ont aucune pitié pour le Togo vous imaginez le coeur qu'ils ont dans les disque des sachets de garris aux gens dans les villages vous voyez comment ils ridiculisent les Togolais pendant la campagne les gens vont s'agénouer danser pour eux s'aplatir le ventre pour pouvoir gagner mi-franc vous avez vu comment ils ont réduit les Togolais à des choses nous devons nous réveiller dites-moi s'il y a une école il y a un lycée d'excellence aujourd'hui au Togo un lycée de référence s'il y a une université digne de ce nom aujourd'hui au Togo il n'y en a pas 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 mais ces gens que vous voyez ces gens que vous voyez au pouvoir au Togo ils achètent chaque jour des nationalités pour leurs enfants ils mettent leurs enfants aux Etats-Unis au Canada si le Togo était si beau comme il acclame si le Togo était bien gouverné comme ils le disent s'ils ont bien gouverné le Togo pourquoi ils sortent leurs enfants du pays pourquoi ils mettent leurs enfants à l'abri pourquoi ils mettent leurs femmes à l'abri pourquoi ils achètent en Occident pourquoi ils achètent les maisons ils mettent l'argent à Dubaï à Singapour aux Etats-Unis au Canada pourquoi ils sortent leurs enfants je connais des gens qui sont ministres dans ce gouvernement il y a à peine 3 ans ils ont mis leurs parents à l'abri ils ont installé leur famille aux Etats-Unis ils sont ministres à peine 3 ans ils sont ministres à peine 3 ans 4 ans ils ont mis leurs enfants vous ne vous posez pas la question de savoir où sont les enfants de tous ces ministres là Victoire Tomega vous connaissez ces enfants vous savez où elle a mis ces enfants les ADJ vous connaissez où ils ont mis leurs enfants vous savez quelle autre nationalité ils tiennent les tri-mois tout ça est-ce que vous savez qu'ils ne sont pas avec leurs femmes à l'omé les tri-mois tout ça qui font du bruit là vous le voyez avec une femme à l'omé vous savez où ils ont leurs enfants vous savez là où ils sont leurs enfants si le Togo était si merveilleux comme ils le disent pourquoi ils ne vivent pas à l'omé avec leurs enfants leurs femmes pourquoi ils mettent toutes leurs familles à l'étranger les tri-mois tout ça est-ce que vous savez qu'ils ne sont pas avec leurs enfants leurs femmes à l'omé les tri-mois tout ça qui font du bruit là vous le voyez avec une femme à l'omé vous savez où ils ont leurs enfants les enfants de fort vous savez où ils sont vous savez où ils sont les enfants de fort si le Togo était si merveilleux comme ils le disent pourquoi ils ne vivent pas à l'omé avec leurs enfants leurs femmes pourquoi ils mettent toutes leurs familles à l'étranger vous savez là où ils sont vous savez là où ils sont leurs enfants vous savez là où ils achètent les maisons pourquoi si le Togo qu'ils gouvernent est un bon pays pourquoi ils sortent leurs enfants du pays pourquoi ils mettent leurs enfants à l'extérieur j'ai entendu un avocat avec qui on a fait une lutte merveilleuse au CST qui a raconté des histoires après avoir changé de camp j'ai eu pitié de lui il dit Vitoua Tomega fait beaucoup de choses c'est pour ça qu'il faut lui renvoyer l'ascenseur Vitoua Tomega elle est ministre depuis 12 ans ministre de développement à la base elle a géré plusieurs portefeuilles elle a cumulé des portefeuilles ou elle a manipulé des milliards vous l'avez vu faire quelque chose à Vougan Vitoua Tomega elle a dirigé le ministère de développement à la base pendant 10 ans vous avez vu Vitoua Tomega faire quelque chose à Baroube chez elle à Togoville à Vougan vous avez vu ça mais elle dirige un ministère de développement à la base elle est le premier ministre aujourd'hui vous connaissez la route qui quitte pour aller à Togoville vous connaissez dans quel état se trouve cette route vous connaissez la route qui part de Gledi qui passe par à Soukope et tout ça pour aller à Baroube vous connaissez cette route là vous n'êtes jamais passé à Gledi pour aller à Baroube vous connaissez cette route là elle est le premier ministre aujourd'hui vous connaissez la route elle est ministre pendant 10 ans développement à la base elle est le premier ministre depuis 3 ans elle ne s'est même pas foutue d'aller dire à son patron de fond que bon pour aller même dans mon village il n'y a pas de route est-ce que monsieur le président vous ne pouvez pas donner un crédit pour qu'on goûte dans la route qui va chez moi à chaque fois qu'on doit aménager la route qui est Gledi pour aller pour aller à Togoville c'est les prêtres qui le font quand on fait le pèlerinage quand on fait le pèlerinage c'est les prêtres qui prennent le catapilla pour arranger la route pour aller dans mon village il n'y a pas de route même que le pèlerinage il n'y a pas de route